J'ai dit très jeune femme, Magali. Vous avez un peu plus de 16 ans, 16 printemps. Ça va ? Un peu tendu ? C'est un soir important pour vous ? Parce que vous avez une histoire avec vos parents, qui est une histoire un peu compliquée. On va la raconter dans quelques instants. Mais une histoire avec un papa encore plus compliqué. Un papa que vous avez longtemps pas vu et que vous avez revu récemment. Et puis malheureusement, ça s'est mal passé. Un petit peu à cause de vous, parce que c'est ce que vous avez dit, en tout cas. Et depuis un an et demi, vous ne l'avez plus vu du tout. C'est ça ? Alors cette histoire, puisqu'elle est un petit peu compliquée, on a essayé nous deux de la raconter en image grâce au document que vous nous avez confié et à ce que vous nous avez raconté de tout ça, de ces relations très distendues avec Olivier, votre papa. On regarde ça tout de suite en image. Isabelle et Olivier, deux prénoms unis par un même oui. Saison des amours, saison du blanc, saison des enfants. L'enfant, ce sera vous, Magali. Père, premier homme qui, dans l'ascenseur de ses bras, vous donne tout de suite de la hauteur. Mais les parents ont des adieux parfois à leurs amours. Vous avez trois ans quand papa et maman se séparent. Papa d'un côté, maman de l'autre, divorce. Vous vivrez avec votre mère, avec toujours l'envie du père. On grandit comme on peut. On veut se faire désirer pour oublier ses désirs de famille. Alors à nouveau, l'envie de grandir vous pousse vers l'avenir. Les corps changent, les cœurs s'ouvrent à l'inconnu. On regarde droit devant soi. Il y a deux ans, surprise, vous poussez sa porte, vous êtes chez lui. Vous voulez vivre ensemble les plus grandes vacances de votre vie. Mais du père, auriez-vous perdu le sens de l'écoute, pour ne l'avoir rencontré plus souvent ? Et votre père, trop longtemps, peut-être loin de vous, aurait-il perdu de sa fille le sens de la compréhension attentive ? Dispute, rupture, de fierté s'oppose, de cœur se blesse. Claquement de porte, départ, c'est la fin des vacances. Pas un jour, pas une heure, Magali, qui ne vous conduisent à cette tristesse, à vos remords, à vos regrets. Magali, jeune fille, solitaire en ville, vous vous sentez emprisonnée derrière les barreaux d'une relation sans issue. Alors ce soir, Magali, vous voulez le retrouver pour lui dire pardonne mes erreurs, papa. Ce soir, je veux que ma vie commence vraiment à partir de toi. Comment Olivier va-t-il le vivre ? Ça, on va le savoir dans quelques instants, s'il a accepté notre invitation, mais on a vu que pendant une dizaine d'années, vous avez très, très peu vu votre père. Vous avez été élevé par le mari de votre... Oui, mon beau-père. Votre beau-père. Vous avez donc beaucoup plus vu ce beau-père que votre papa, c'est ça ? Oui. Comment vous expliquez qu'on ne voit pas son père comme ça pendant 10 ans ? Je pense que mon père, il a préféré s'effacer par rapport à mon beau-père, parce que pour moi, mon beau-père, c'est lui qui m'a élevé, et pour moi, c'était mon père. Et votre maman, pendant toutes ces années, elle n'a rien fait pour simplement que vous le voyiez, que vous ayez un contact avec lui ? Non, elle m'a toujours dit si tu veux le voir, tu le vois, si tu ne veux pas le voir... Et vous, pas d'envie ? Moi, j'avais envie, mais j'osais pas, en fait. Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites je vais reprendre contact et que vous passez des vacances avec lui ? Ces dernières vacances, il y a un an et demi, hein ? Oui. Ou ça s'est mal passé ? Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller voir son père, de frapper à sa porte et de dire, voilà, on va passer des vacances ensemble ? Bah, pour moi, c'était mon père et je souffrais beaucoup de pas le voir, et... Donc j'en ai marre, et... Donc un jour, je l'ai appelé, et j'ai voulu vraiment reprendre des contacts réguliers avec lui. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a entendu votre voix, quand vous lui avez dit, papa, c'est Magali ? Ça lui a fait plaisir. Il était vraiment heureux. Depuis quel âge, il vous avait pas vu ? Je me sens plus trop exactement, mais j'étais petite, oui. Et là, vous avez découvert un monde. Il a refait sa vie ? Oui. Une femme ? Oui. Il s'est remarié, et il a eu un enfant. Un enfant qui est... Et je m'en vais avec un copain, en fait. D'accord. Donc vous l'avez laissé à la maison ? Même pas ? Non, je l'ai laissé la soirée avec ma copine, et je lui avais dit, tu le ramènes à telle heure, et... Et moi, je suis partie. Et là, votre père ? Bah, il a mal réagi, et ce que je comprends, c'est que maintenant, je regrette, mais sur le coup, je m'en suis pas rendue compte. Et maintenant, parce que moi, j'ai toujours été fille unique, et j'ai pas eu l'habitude d'avoir... Des responsabilités, de devoir veiller sur quelqu'un d'autre. Voilà, ouais. Donc c'est là qu'effectivement, une dispute importante a éclaté. Vous êtes partie, du coup. Et quelles ont été vos relations depuis cette brouille ? Vous vous êtes déjà appelée ? Je voulais voir. J'ai... Non, je leur en voulais beaucoup, et... Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que mon père, il m'aimait pas. Et ça me faisait beaucoup de mal, et le fait qu'il y ait des mots mal placés, pour moi, ça confirme, en fait, ce que je pensais. Vous étiez un peu jalouse de votre demi-frère ? Et de l'affection, de la tendresse que lui manifestait votre père ? Oui. Vous vous reconnaissez aujourd'hui ? Oui. Vous avez travaillé depuis un an et demi là-dessus, en réfléchissant, en me disant, faut que je rendisse un peu, peut-être que je... Que je me mette aussi en cause. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé à nouveau de tenter quelque chose ? Bah... En fait, ma mère, elle a divorcé de mon beau-père il y a 3 ans. Et depuis ces 3 ans, en fait, mon beau-père, je le vois plus trop. Enfin, maintenant, je le vois plus. Et c'est là que je me suis rendue compte que mon père, c'est mon père, quoi. Et il y a personne qui peut le remplacer, quoi. Et c'est ce que je voudrais lui dire tout à l'heure, quoi. Et vous avez lui parlé un peu des torts que vous estimez avoir dans cette histoire ? Oui. Oui, oui. Vous pensez qu'il va réagir comment ? Je pense que ça va lui faire plaisir. Et après, je sais pas. Vous espérez évidemment qu'il ouvre ce rideau. Oui. Si jamais, malheureusement, il le laissait fermer, en tout cas pour l'instant, vous vous êtes préparée à cette éventualité ? Oui. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous continueriez à essayer de le voir dans quelques temps ? Je laisserai passer du temps et je reviendrai. Donc c'est très important pour vous d'essayer de renouer ses liens. Oui. C'est le temps d'accueillir Olivier de l'autre côté du plateau, en espérant évidemment qu'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné, dans la loge. Oui, ça va. Daphné, qui, vous le savez, se trouve dans une loge où elle n'entend pas et elle ne voit pas ce qui se passe sur le plateau. Sauf à partir de ce moment-là. Daphné. Oui, je suis avec Olivier, qui n'est pas à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il préférait s'occuper de ses aquariums, car Olivier est passionné d'aquariophilie. Figurez-vous, j'en sais un peu plus. Est-ce que vous aviez déjà vu, Olivier, une aussi jolie sirène que Daphné ? Pas encore. Dans votre aquarium ? Pas encore, non. Est-ce qu'il veut bien en sortir pour venir nous rejoindre ? Aucun problème. Merci. Il va rencontrer un saumon qui nage contre le courant, vous allez voir dans le couloir. Il s'appelle Sam. Demandez de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bienvenue, Olivier. Bonne soirée. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Ça va bien ? Un peu stressé. Un peu stressé. Bon, c'est normal. Logique, je pense. Vous connaissez l'émission ? Un petit peu. Vous la regardez de temps en temps ? Ça m'arrive. Vous savez que, même si, effectivement, on est souvent stressé quand on est assis à votre place, on attend toujours des choses positives et constructives de l'autre côté du rideau. Ce sont des gens qui viennent dire des choses, a priori, toujours aimables, sympathiques et constructives. Maintenant, à vous d'accepter ou pas ces propositions. Une petite idée depuis que vous avez reçu notre invitation. Ça va tellement vite que non. On est plus stressé sur le fait de venir que de chercher. Je vais se demander. Pascal est gentil parce qu'il a un indice. Si vous connaissez l'émission, vous le savez. Ça vous institue ? C'est une bonne nouvelle. Il y a des indices là-haut. Regardez. Regardez. Olivier, est-ce que tu penses que quand on a des responsabilités, on doit les faire passer avant ses émotions ? Ah ! La grande question qui se pose souvent sur ce plateau, est-ce que pour vous, en clair, c'est la raison puis le coeur ou le coeur avant tout ? Je pense que c'est le coeur avant tout. Oui ? Oui. Pour moi, oui. Donc avant la raison. Tout à fait. Ça vous aide, cet indice ? Absolument pas. Merci. Je vous en prie. Oui. On a fait de notre mieux, mais bon. Alors moi, j'en ai encore plus probant, totalement même définitif, qui consisterait à vous permettre de voir la personne qui est de l'autre côté du rideau. Mais pour ça, il faut que vous m'en donniez l'autorisation et que vous en fassiez même la demande, parce que vous savez que vous êtes totalement libre ici, Olivier. Vous pouvez à tout moment interrompre le processus de l'émission tout à fait librement. Est-ce que vous voulez aller voir via les écrans qui se trouvent, qui vous a invité, qui se trouve de l'autre côté du plateau ? Bien sûr. Regardez là-haut. Et notre réalisateur, Gabriel Coteau, va faire apparaître ce visage. Bonsoir. Ça va ? Elle a grandi ? Oui. Ça va ? Bonsoir, ma puce. Ça va ? Ça va bien. Olivier, est-ce que... On va vous laisser à votre émotion, mais est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir ? Oui. Ouais ? On la laisse parler ? S'il vous plaît, oui. Magali, c'est à vous, belle jeune fille. Bah, déjà, bonsoir, papa. Si je t'ai fait venir sur le plateau, c'est pour te dire que je t'aime. Et... Et que je voulais m'excuser pour ce que je t'ai fait, pour des réactions que j'ai eues et que je n'aurais pas dû, pour ne plus t'avoir donné mes nouvelles pendant un an et demi. Je voulais aussi te dire que le seul papa que j'ai, c'est toi, et c'est personne d'autre. Je voulais aussi te dire, te demander que si tu voulais qu'on reprenne des contacts tous les deux, qu'on se reparle de tout et de rien. Si t'as besoin de me parler, je suis là. Et si moi, je veux te parler, que tu sois là pour moi. Et je voulais aussi te dire que pendant les un an et demi, y a pas un jour où j'ai pas pensé à toi. Tu m'as beaucoup manqué et j'espère... Je veux plus qu'on se quitte, quoi. Parce que t'es mon père et que je t'aime. Merci, ma gueule. Vous attendiez, Olivier, à voir Magali, même si vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu le temps, vraiment, de mettre les vidéos claires et de vous demander précisément qui pouvait vous inviter. Est-ce que, quelque part, dans un coin de votre tête, il y avait l'idée que c'était certainement votre fille qui était là ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Non, on n'a plus de contacts depuis 2 ans. Et c'est vrai, elle m'a présenté ses voeux en début d'année. J'ai pas répondu. Je sais pas pourquoi je n'ai pas répondu. Peut-être une lâcheté, sûrement. J'aurais dû répondre. Mais je pensais pas du tout que ça serait ma fille ce soir qui serait ici. Vraiment, c'est extraordinaire. Avant de nous donner votre réponse sur ce que vous demande Magali, est-ce qu'en tout cas, cette démarche courageuse, à part d'une jeune fille qui a à peine plus de 16 ans, vous touche ? Est-ce que vous, au-delà de l'émotion, mais est-ce que vous pensez que, vous trouvez que c'est drôlement courageux et que, est-ce que vous êtes fiers de votre fille, ce soir ? Je pense qu'on est quand même toujours fiers de ces enfants, je pense, qu'ils fassent des bonnes ou des moins bonnes choses. On est quand même toujours fiers. Maintenant, c'est vrai que, de nos jours, on a le téléphone. Pourquoi venir sur un plateau de télé ? Il y a peut-être plus mon numéro, je sais pas. Mais oui, je suis très, très content. Elle pourrait vous dire, il y a aussi des enveloppes, pourquoi ne pas répondre au vœu ? Vous savez, quelquefois, les choses... Il y a des blocages qui pourraient être levés, et c'est l'une des utilités de cette émission. Il y a des blocages qui, pour être levés, demandent qu'on prenne un peu les grands moyens, parfois, au-delà du téléphone ou d'un courrier. C'est bon. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît, Olivier. Magali, ce soir, est venue vous dire qu'elle n'avait qu'un père et que c'était vous, et qu'elle voulait, enfin, essayer d'avoir des relations de vrai père et de vraie fille, tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau et pour accéder à sa demande ? Pour accéder à sa demande, il n'y a aucun problème. Je pense que j'ai toujours été là quand j'en ai eu besoin. Maintenant, on continue. Super. Alors, on nous va le lever. Applaudissements Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, vous disiez, Olivier, j'ai peut-être pas répondu par lâcheté. C'est vous qui avez employé ce mot-là. Nous, on ne l'aurait certainement pas employé, parce qu'on découvre ici que les histoires humaines sont tellement compliquées qu'il est bien facile, parfois, de dire lâche ou pas lâche. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie. Mais en tout cas, vos larmes ont prouvé que vous ne l'étiez pas lâche ce soir, parce que pour pleurer sur le plateau de télé, il faut avoir un grand courage, celui de montrer ses émotions. On espère que vous aurez plein de bonheur, tous les deux. En tout cas, on est très contents d'avoir participé à votre réunion. Merci pour tout. Applaudissements 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 Applaudissements